On tient le coup, on est encore là, on est résistants. Énième piqué de grève de la semaine et barbecue sous la pluie. Ils sont une petite vingtaine, irréductibles et tenaces, pas syndiqués pour la plupart. A se persuader que d'ici lundi, ils réussiront à rassembler plus, à perturber d'autres lignes que celles de la région ouest. Rachid, l'un des leaders du mouvement, restera jusqu'au bout. C'est la première fois que je vois ça, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. En fait, on cumule vraiment le ras-le-bol depuis quelques années, oui. Et là, en faisant grève radicalement, si je puis dire, en 5-6 jours déjà, ça en a bougé quelques lignes. Quelques maigres avancées comme l'assurance de ne pas être sanctionné pour avoir paralysé le trafic. Mais le mouvement peine à se coordonner. Philippe Cheminot, depuis 15 ans, estime que c'est toute une corporation qui devrait les soutenir. Les problématiques qu'on rencontre à Châtillon, elles sont généralisées. On n'est pas les seuls à subir des pressions managériales. On n'est pas les seuls à travailler en sous-effectif, en mode dégradé. Par exemple, dans mon équipe, on est censé être 9 techniciens. Ça fait plus d'un an qu'on tourne à 6. Continuer à se mobiliser pour ne pas avoir mis à l'arrêt tout un technicentre pour rien. À Châtillon, les grévistes auront ce week-end deux assemblées générales par jour et surveilleront au loin si les cheminots des sites voisins viennent se joindre à eux. Reportage européen de Marion Gauthier.